Un point de précision important, il faut bien comprendre une chose, que ce soit les anges, que ce soit les guides, on a tendance à faire une identification, c'est-à-dire une séparation. On va pouvoir les imaginer de telle ou telle manière dans toutes les représentations qui peuvent être données. Mais la réalité, c'est que ce sont des aspects du divin. C'est une vibration particulière qui n'est absolument pas une forme finie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on peut recevoir, les channels reçoivent des messages, il va y avoir des fois plusieurs entités qui vont se nommer. Il va y avoir Saint-Michel, Gabriel, etc. Ils vont parler en une seule voix. Parce qu'en fait, c'est une vibration qui devient commune. Mais autrement, chaque chose est un aspect du divin. Et comme on le regardera tout à l'heure, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, c'est de pouvoir rester toujours dans une vision unitaire. La guidance ou les archanges ou les anges ne sont pas séparés de nous. Nous sommes tous de la même vibration. Simplement, ce sont des vibrations qui se densifient progressivement et qui viennent jusqu'au physique. Mais entre le physique incarné et la source, il y a tous ces espaces qui sont nommés. L'Église en a fait une représentation particulière avec les anges, les archanges, les hiérarchies, etc. Mais la réalité, il faut transcender cette vision-là et avoir vraiment une vision unitaire. Le un est indivisible. Donc, toute pensée, il faut la remettre dans ce schéma unitaire pour qu'elle ait du sens et qu'effectivement, elle puisse devenir opérationnelle en vous. Parce que si effectivement, vous voyez les anges ou archanges, ça dépend avec qui vous allez être en relation ou les maîtres ascensionnés, si vous voyez, par exemple, Babaji comme une entité séparée de vous, vous revenez dans le schéma mental qui fait que je vais demander quelque chose, mais peut-être que je ne vais pas y avoir droit, peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, peut-être que l'autre ne va pas m'entendre. Donc, le mental va reprendre cette structure de pensée, même sur le spirituel. Donc, si par contre, vous voyez réellement tous ces aspects du divin comme des vibrations qui nous composent, à ce moment-là, il est évident que toute demande, il y aura un retour. Alors, c'est un petit peu, quand vous faites du squash ou je ne sais quoi, vous lancez une balle contre un mur, vous n'êtes pas surpris qu'elle revienne. C'est une évidence, c'est normal. Et au niveau spirituel, quand vous faites une demande, obligatoirement, il y a une réponse. Toute la difficulté, c'est est-ce que cette réponse me convient ou elle ne me convient pas ? Et c'est cet état d'ouverture et d'accueil qu'il faut pouvoir obtenir. Et pour pouvoir être dans cet accueil et arriver à quitter le doute, parce que quand on est dans une communication, il y a toujours cette idée, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon mental ? Vous voyez ? Et tout le monde fait ça. Mais il faut de toute manière jamais oublier que ça passe par le mental. Si vous n'aviez pas le mental, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas ce décodeur, vous ne pourriez rien recevoir. Donc, toute la difficulté, c'est est-ce que ce décodeur est vraiment propre ou est-ce que ce décodeur est un filtre qui va déformer ce qui va être transmis. Pour le savoir, c'est simple. Dès que vous recevez quelque chose qui va être culpabilisant, impératif, une volonté, vous pouvez savoir que c'est le mental qui a déformé l'information. Quand ce que vous recevez est apaisant, vous tranquillise et est surtout d'un ordre beaucoup plus universel, vous pouvez dire que là, effectivement, ce que vous avez reçu est juste. Et donc, bien évidemment, comme toute pratique, que ce soit la musique, que ce soit le chant, ça demande de la pratique, ça demande de l'assiduité, ça demande de l'humilité, ça demande de l'ouverture et ça demande une vraie remise en question de nos structures. Parce que quand on va commencer à vraiment rentrer dans la communication ou la connexion avec les plans subtils, les plans subtils, qui sont notre soi, en fait, c'est-à-dire notre réalité supérieure, c'est la volonté absolue depuis notre naissance où cette partie de nous-mêmes ne cherche qu'à communiquer, qu'à s'exprimer, qu'à se révéler dans la forme. Donc, à partir du moment où vous allez commencer à ouvrir, il va y avoir un nettoyage profond à l'intérieur qui va se produire. Et il va y avoir une confrontation entre le jeu personnel et le jeu égotique constitué de tous nos conditionnements, toutes nos croyances, toutes nos valeurs, la morale, les concepts féministes et autres. Tout ça va se mettre en phase. Et effectivement, cette lumière, cette vibration va tendre à toujours venir nettoyer. Et donc, comme il y a souvent de la résistance, il y a confrontation. Et c'est pour ça que très souvent, en nous, il y a le sentiment qu'il y a deux. Il y a ce sentiment d'une volonté, d'un vouloir qui est là. Et à côté, il y a une volonté de paix, une volonté de bienveillance, une volonté d'ouverture. Et au lieu que ces deux fassent le un, il y a confrontation et conflit intérieur. Donc, c'est ce qu'il va falloir dans ce travail de connexion avec les guides et avec les anges, notamment, qui vont nous apporter une aide précieuse. Il va falloir s'abandonner à ça. Quitter son vouloir. Quitter tous ces schémas qui sont même la volonté de rentrer en contact avec eux. Quand je dis avec eux, c'est une façon de parler, ça ne remet pas en cause cet aspect dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une facilité de langage. Il faut bien comprendre, et ils insistent beaucoup là-dessus, c'est de voir que le mental n'est pas à votre service. Le mental, il est au service du corps. Il est au service de la forme. Il est au service de la biologie du corps. Il n'est pas au service de votre identité profonde. Est-ce que tout le monde comprend bien ça ? Parce qu'on insiste bien que cette notion-là doit bien être comprise. Donc, le mental, c'est l'outil du corps pour son fonctionnement, pour son intégrité. Donc, dès que le corps va se sentir en danger, réel ou pas, immédiatement, il va mettre en place des systèmes de défense. Il va construire des barricades, il va construire des oppositions, il va fonctionner beaucoup, sur ce qu'on voit assez régulièrement, sur ce mécanisme des blessures. C'est-à-dire, avec le sentiment, il y a moi et le monde qui m'en veut. Et donc, à partir de là, le mental va toujours fonctionner par rapport à ça. C'est-à-dire que, pour le mental, dès que le cerveau envoie une information, du moins dès que le mental envoie une information au cerveau, le cerveau n'a pas d'autre possibilité que de donner une réponse. Qu'importe la réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être la maladie. Ça peut, par exemple, si on vit avec le sentiment qu'on n'arrive pas à maîtriser notre environnement, que tout va trop vite, cette information arrive au cerveau et le cerveau va envoyer une information à la thyroïde pour qu'elle devienne plus performante. et comme elle ne peut pas devenir plus performante, elle va s'auto-mutiler et elle va créer des nodules ou elle va créer de l'hypothyroïdie de manière à essayer de répondre à la pensée initiale. Donc, notre mental est prêt à tous les sacrifices pour garder l'intégrité. La maladie, quelle qu'elle soit, est une réponse positive du corps. D'accord. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà, je reparlais bien du mental, comme Aurélie m'a demandé, pour bien identifier ça. Ok ? Pour ce qui est des guides, des archanges, des anges, de toutes les entités qui peuvent nous aider, parce qu'il y a une aide qui est assez proche, souvent nos défunts, qui peuvent être présents. C'est-à-dire, par contre, c'est un choix pour les défunts. quand ils quittent leur corps, ils peuvent décider de rester en proximité des personnes qui leur sont proches, enfants, si c'est une mère qui a perdu ses enfants, ou un père, etc. Et en fait, ce choix n'est pas qu'un choix, comment dire, altruiste. C'est aussi une décision où soit je reste proche et je continue à travailler dans la relation à l'autre, la personne que j'aime, je l'accompagne, je la guide, ou soit je bascule dans le seuil. Le seuil, le seuil, c'est ce qu'on appelle dans la religion catholique le purgatoire. Alors, par contre, je n'utilise pas trop le mot purgatoire parce que tout de suite, il y a une connotation religieuse de punition, de tout ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout ça. Le purgatoire ou le seuil, ce sont les personnes qui ont une vie basée beaucoup sur la matérialité, où en fait, ils sont restés complètement identifiés à la matière et à leur possession et à tout ce qu'ils pouvaient vivre d'une manière égotique. Donc, lorsque le corps a fini son énergie, le corps physique a épuisé son énergie, le corps astral quitte la forme et passe sur un plan plus subtil. Mais comme il y a une imprégnation tellement forte au niveau de l'incarnation, il va falloir passer au purgatoire, c'est-à-dire purger toutes ces mémoires erronées de la forme. Donc, ça peut, cet espace-là, il peut durer très longtemps. Il peut durer des dizaines d'années, voire au-delà des centaines d'années. c'est-à-dire que l'âme c'est pure, c'est pure, c'est pure jusqu'à un moment où son épuration est suffisante pour qu'elle commence à voir la lumière qui est à l'intérieur d'elle. Et à ce moment-là, c'est comme si elle prenait conscience tout d'un coup qu'elle était spirituelle et non matérielle. Et pour ça, il y a un travail au niveau angélique et même avec des entités fortes comme Marie, etc., qui sont toujours des aspects du divin, qui vont venir aider ces âmes qui sont sur cet espace-là. Et donc, il est important pour les personnes qu'on connaît, les défunts, etc., de prier, d'avoir des pensées pour elles parce que ce sont des faisceaux de lumière qu'on envoie et qui vont aider à faire sauter un petit peu ces écailles qui sont toutes ces mémoires dans lesquelles on est enfermé. Le mental n'est pas à notre service. Donc, pour pouvoir effectivement être et s'ouvrir à la communication, il faut trouver le silence intérieur. Alors, attention au silence parce que je ne parle pas d'un silence forcé. Je ne parle pas d'un silence qui est une absence de pensée parce que ce silence-là, c'est une contrainte, c'est un effort et ça ne fonctionne pas. Très vite, ça va revenir et ça va comme un petit peu une compression où on va ouvrir la porte et les pensées vont revenir en quantité. Donc, il faut voir un petit peu comme la respiration quand vous avez fait un effort, vous êtes essoufflé ce qui est complètement normal. et les pensées, c'est un petit peu pareil. Quand vous avez plein de préoccupations, obligatoirement, le mental, comme un moulin à café, il va ressasser, ressasser, ressasser. Donc, ce n'est pas d'éteindre le mental qui est important mais d'essayer de voir pourquoi il est agité. Et c'est cette agitation-là qu'il faut pouvoir tranquillement apaiser. comment ? Parce que c'est la clé en fait. Donc, ça peut être par la relaxation, par la méditation, par la relation à l'autre parce que le mental a une capacité qui est proportionnelle à son isolement. plus on est isolé, plus le mental va tourner en boucle. Plus dans la relation, on va être dans des relations positives, des relations bienveillantes, il va se recréer l'unité et le mental va pouvoir s'apaiser. et après dans des activités qui nous donnent du plaisir. à son isolement. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501